et bonjour à tous les amis bonjour à toute la famille donc nouvelle petite vidéo à l'association du jardin fermier les milles idées donc on est le samedi 8 janvier nouvelle petite vidéo un petit peu pour faire le point vous expliquer un petit peu le fonctionnement aussi de la chaîne youtube pour tous ceux qui ne le comprennent pas l'occasion aussi de vous souhaiter une bonne année une bonne santé tous les vues de bonheur à tous mes abonnés sur mes différents groupes et réseaux sociaux donc donc actuellement au niveau des volailles aujourd'hui actuellement on est enfin moi j'appelle ça en parkage sanitaire alors qu'est ce que ça veut dire le parkage sanitaire ça veut dire que étant donné que bon on a le la réserve naturelle d'oiseaux au lac de pluie d'arieux à cinq minutes de chez nous et que ben bien entendu comme pour les humains il ya le comité au niveau des volailles on a la grippe aviaire donc alors il ya des cas de grippe aviaire qui ont été trouvés au niveau du lac de pluie d'arieux et donc forcément on nous a gentiment appelé à l'association pour nous prévenir de ces cas qui ont été découverts et nous faire bien comprendre qu'il était important et vital que toutes nos volailles soient fermées parquées et qu'elles ne puissent pas avoir de contact direct avec d'autres oiseaux migrateurs sauvages ou autres donc ben voilà toutes mes petites volailles sont obligées de rester enfermées pendant 21 jours donc ce qui nous ramène là maintenant pour pouvoir les laisser ressortir après le 20 janvier donc ben voilà c'est comme ça on fait avec moi ça m'embête vraiment beaucoup pour mes volailles parce que ben les pauvres quoi elles peuvent même pas sortir se dégourdir les jambes mais bon pour éviter tout problème pour rester poli on se soumet à la loi et aux restrictions qu'on nous impose donc actuellement aucune volaille ne peut sortir donc je peux juste les ouvrir leur donner à manger et veiller à ce qu'elles restent bien enfermées dans leur enclos tout simplement quoi donc mes pauvres petites volailles c'est pas forcément facile pour elle elle pète un peu les plombs mais bon c'est comme ça on fait avec donc voilà après on va essayer de revenir à l'essentiel ce pourquoi je fais la vidéo donc c'est à dire vous expliquer un peu mieux le fonctionnement de la chaîne donc la chaîne youtube sert surtout en premier ben comme vous l'avez tous compris à faire parler de mon projet l'association du jardin fermier les mille idées où je mets en avant tout le travail que j'effectue avec la récup les constructions la façon de m'occuper un peu de mes volailles ce que je fais ici donc c'est à dire ben la sélection de race la volaille d'ornement essayer de vendre des oeufs alors jusqu'à maintenant c'était pas le cas mais depuis comme je voulais expliquer maintenant depuis quelques temps on va faire un petit peu de fermier après le parkage sanitaire donc on est obligé d'attendre là encore une fois de plus que la règle m'attention sur la grille pavière soit levé que mes volailles puisse à nouveau sortir donc bon voilà donc ça c'est surtout l'objectif principal de la chaîne faire découvrir mon travail avec la récup ma façon de m'occuper de mes volailles à travers toutes mes vidéos et puis surtout aussi prouver tous ceux qui regardent les vidéos que même si on n'a pas grand chose ou rien il est toujours possible de réussir à faire quelque chose de ses mains et de ses bras avec un peu de volonté et de courage et puis avec une grosse ambition et surtout l'envie de croire à ses rêves quoi donc voilà un peu après bon il ya d'autres petites rubriques ou activités à travers ces vidéos comme la découverte de la nature la découverte de quelques randonnées qui se situe autour de chez moi qui sont accessibles à tous avec un minimum de budget et un minimum d'argent qui nous permettent qui vous permettent de découvrir des choses si vous êtes dans le 65 ou si vous les connaissez pas encore ces randonnades ces sorties voilà ensuite et mais des autres objectifs c'est de vous faire découvrir que mes quelques chantiers que j'effectue en espaces verts et ma façon de travailler ou ben là aussi il ya différentes sortes d'arrangement qu'on peut trouver et pas forcément tout le temps trouver de l'argent en échange de travail donc dans la plupart des cas je fais des heures de travail contre l'échange de services ou de matériaux de récup donc ça aussi c'est un des objectifs de ma chaîne youtube et puis mais ensuite comme je l'avais annoncé dans mes toutes premières vidéos donc il faut aller chercher loin sur ma chaîne youtube c'est à dire il ya plus de 500 vidéos en arrière soit trois ans en arrière où j'expliquais les différentes rubriques dont la passion des légos techniques que j'avais et la passion des chevaliers du zodiaque ou là aussi j'avais expliqué quoi que ça allait faire partie de de ma chaîne youtube parce que ça alimente mon quotidien même si c'est beaucoup plus rare et plus discret mais ça fait partie quand même de moi de ce que je suis de ce qui m'anime donc le but c'était aussi de se servir de la chaîne youtube pour vous faire découvrir ça pour tous ceux qui se posent un petit peu des questions ou qui pensent que ça n'a rien à faire dans ma chaîne youtube mais détemperez vous si ça en fait bel et bien parti je l'ai expliqué il ya trois ans en arrière au début de la création de la chaîne donc après c'est sûr que c'est pas l'activité principale c'est pour ça qu'il y en a très très peu et puis parce que jusqu'à maintenant je consacre plus de temps au travail et à la réussite de ma vie que ses passions donc forcément c'est beaucoup du plus discret même si ça fait partie intégrante mon quotidien et de ma personnalité et puis ben ensuite un des autres objectifs aussi c'était de faire découvrir la détection ou chercher les objets anciens co pour ceux que ça passionne donc là aussi même si certains trouvent que ça n'a rien à voir avec les animaux mais je l'avais expliqué aussi il ya quelques années en arrière que ça faisait bien partie de mon quotidien la détection ça fait vraiment partie de moi la recherche et la fouille d'objets anciens c'est vraiment quelque chose qui me passionne qui me plaît ça fait partie de notre histoire c'est un peu une façon de de renouer des liens avec le passé un peu lointain ou de nos ancêtres coin donc à travers la découverte d'objets anciens donc ça aussi jusqu'à maintenant j'y ai vraiment consacré peut-être que 1% ou 2% à travers les vidéos mais j'espère que petit à petit j'arriverai à vous en faire découvrir un peu plus et donc tous les objectifs ainsi que la création de la chaîne youtube ont pour objectif je l'espère un jour mais ça c'est pas moi qui décide je l'espère un jour me faire gagner assez d'argent pour pouvoir devenir propriétaire et réussir à acquérir une ferme dans les buts d'avoir vraiment mon chez moi et de plus avoir une enclume au dessus de la tête et de se dire un jour bon on en location mais un jour ça peut s'arrêter quoi parce que bon je vous rappelle quand même à tous que le projet que je crée ici c'est c'est à travers une location donc c'est pas à moi donc si un jour le bail de location doit s'arrêter ou si on peut plus payer le loyer mais forcément on devra changer d'endroit ou partir d'ici donc ça aussi c'est avec l'âge qui avance et les années qui passent c'est de plus en plus inenvisageable pour moi parce que c'est tellement d'efforts et de et d'investissement que je donne de ma personnalité que ben forcément on a envie de trouver une certaine sécurité la seule sécurité qu'on peut y trouver même si ça reste un peu éphémère c'est l'achat d'un bien quoi donc voilà un peu les différents objectifs de la chaîne et ce pourquoi elle a été créée et donc les différentes rubriques que je présente c'est ce qui m'anime au quotidien c'est ce qui me fait vivre c'est ce qui me fait vibrer c'est ce qui me permet vraiment à moi de me sentir bien dans mes pompes quoi donc voilà un peu pourquoi par moment vous trouvez d'autres vidéos sur les légos techniques sur les chevaliers de zodiaque ou sur la détection quoi parce que ben vraiment comme le titre de la chaîne indique c'est la vie la vraie il n'y a pas de d'artifice quoi il ya c'est vraiment mon quotidien que je retransmets comme il est sans rien préparé quand même les vidéos elles sont faites sur le qui vivent alors c'est sûr que vous après vous les avez pas en direct elles sont un peu décalés mais en attendant sur les vidéos je triche pas quoi je fais aucune mise en scène je vous donne les choses telles qu'elles sont telles qu'elles nous arrivent alors après il est évident que je partage pas toutes mes galères au quotidien parce que je pense que les gens n'ont pas envie de voir ça mais bon il faut quand même un peu vous en faire partager quand même quelques unes pour que vous vous rendez bien compte quand même que c'est la vie c'est la vraie l'aventure est bien mais il ya aussi toutes ces péripéties à côté donc voilà un peu les différents objectifs de la chaîne qui ont pour but je l'espère de faire connaître mon projet ma détermination mon courage montrer aussi toutes les personnes qui sont en difficulté dans leur côté bas qu'il faut pas qu'elle perd d'espoir que il est possible de réaliser des choses peu importe d'où on vient et les moyens qu'on a il suffit juste de se remonter les manches et coûte que coûte ne pas perdre sa détermination quoi alors donc c'est sûr que des moments j'ai mes coups nous j'ai mes coups de blues j'ai vraiment des fois où j'en ai plein cul j'en ai marre comme tout le monde mais voilà jamais abandonné quoi qu'il arrive jamais abandonné peu importe son état d'esprit c'est ça quoi c'est c'est la vie la vraie et puis bien surtout voilà vous montrer que peu importe d'où vous venez peu importe les moyens que vous avez il est possible de réaliser des choses il suffit de croire vraiment ses rêves de ne pas abandonner sa détermination ni son courage de réussir à faire face à tous les épreuves qui nous arrivent et que ben une fois que vous arrivez à surmonter toutes ces épreuves et difficultés même si elles sont terriblement dures quoi ça vaut le coup quand même de se battre pour essayer de faire quelque chose d'intéressant dans sa vie tout simplement quoi donc ben voilà les amis j'espère que ces petites explications une fois de plus vous auront éclairci que vous comprendrez un peu mieux les différents sujets que j'aborde au travers de mes vidéos et pourquoi je les je voulais fait partager quoi voilà c'est dans ce but là juste espérer d'avoir un petit peu de reconnaissance de youtube d'être un peu connu pour gagner assez d'argent juste pour acheter une maison donc là c'est toujours pareil je me voile pas la face je veux pas devenir riche je veux pas devenir une célébrité je veux juste réussir à tirer mon épingle du jeu ne pas perdre mon temps dans la vie et puis à travers ses différentes passions tout ce courage qui m'habite essayer de réussir à faire quelque chose pour juste réussir à vivre mieux tout simplement bon puis voilà aussi il ya aussi la rubrique musique que bon maintenant j'ai laissé tomber je ne présente plus aucune chanson même si ça faisait partie de moi c'est quelque chose que j'ai laissé là maintenant sur le côté parce que déjà il ya tout le travail que je fais ici j'ai plus le temps de m'y consacrer et puis depuis que j'ai dû mettre fin au début de ma carrière de chanteur parce que je vous rappelle quand même que j'avais réussi des choses concrètes sur table par rapport à la musique donc mais bon voilà c'est là c'est en moi il faut faire avec j'essayais de vous faire partager quelques morceaux je sais pas si un jour j'en referai mais voilà ça aussi ça fait partie de moi donc c'est pour ça que des fois je partage quelques musiques sur mon facebook ou à travers ma chaîne youtube parce que la musique c'est quelque chose aussi qui m'anime ça reflète des émotions des états d'esprit et c'est toujours intéressant à partager la musique quoi c'est un langage universel c'est vraiment des choses qui nous permettent de oublier les soucis dans certains moments ou de mettre à jour certaines émotions ou certains sentiments qu'on arrive peut-être pas à dire dans la discussion quoi mais voilà c'est toujours pareil la musique ça fait partie de moi de la vie la vraie donc c'est pour ça que des fois je suis amené un peu en partager donc voilà tous mes abonnés j'espère qu'une fois de plus ces petits conseils et ces petites explications vous auront éclairci sur les contenus diversifiés de ma chaîne youtube et les contenus diversifiés à travers mes réseaux sociaux et puis b dans tous les cas 2022 je suis toujours là j'essaye toujours d'y croire je continue à avancer de faire avec ce que j'ai pas mal de choses qui se mettent en place malgré toutes les mauvaises émotions donc il ya quand même des signes qui sont encourageants et qui me disent qu'il faut continuer qu'il faut pas abandonner donc on s'accroche à ces petites lueurs d'espoir ces petits éclats d'étincelles qui qui apparaissent dans les cendres et on fait tout notre possible pour que cette idée est étincelle ne s'éteignent pas malgré la difficulté de la vie quoi donc voilà les amis j'espère vraiment que ça vous aura éclairci et éclairé sur les différents objectifs et vidéo de de mon projet donc voilà les amis je vous remercie vraiment tous 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 de votre soutien c'est vraiment énorme pour moi même si vous en rendez pas compte c'est hyper important le soutien vos petits commentaires petit pouce c'est vraiment des petites étincelles qui qui nous donne envie de continuer de pas abandonner donc voilà je vous remercie pour ça tout simplement et puis ben comme toujours à très vite pour d'autres infos ou vidéos ou photos à travers mes différents réseaux sociaux donc voilà la famille je vous fais plein de gros bisous merci à tous pour votre soutien et à très vite à l'association du jardin fermier et mes idées ciao bye bye